... Je vais quand même me rappeler les choses qui sont de l'ordre de l'unanime en Corse. La première circonscription de Corse du Sud reste donc à droite. ... Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle année de débat. Et permettez-moi, au nom de tous ceux qui contribuent à la réalisation de cette émission, technicien et journaliste d'Ibregrabi, umpagesalude, pelanounou. Oublier le passé, c'est trahir le présent. Cette citation d'un personnage historique, notre invité d'aujourd'hui, pourrait la faire saine, non pour l'appliquer. Bien au contraire, puisqu'il est historien, il s'est intéressé par sa profession et par ses travaux à une période récente de l'histoire du mouvement revendicatif en Corse. Une période qui va de la fin des années 50 à 1976 et qui concerne essentiellement le mouvement autonomiste et son évolution. Il en a fait un livre publié aux éditions Alain Piazzol, aux origines du nationalisme corse contemporain. Pierre Dottlonde est le premier invité de Contraste en 2024. Pierre Dottlonde, bonsoir. – Bonsoir, bon nazir. – Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous n'êtes pas un inconnu en Corse. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur l'île. Corse, la métamorphose. Un combat pour la Corse avec Edmond Simeoni. Corse, île d'humour avec André Santini, le maire d'ici Moulinot. Et Corse, les énergies du Nil. Alors aujourd'hui, vous publiez votre cinquième ouvrage, consacré à une période que l'on connaît mal ou que l'on a oubliée, et qui est pourtant essentielle à la compréhension de l'histoire politique moderne de la Corse. Alors nous verrons également quelles leçons on peut en tirer et comment elle éclaire le présent. Alors vous serez interrogé ce soir par Patrick Winschiguerre de RCFM. Bonsoir Patrick. – Bonsoir. – Bonsoir. – S'intéresse de façon assez précise à cette période. Alors une première évidence qui bat en brèche une idée assez répandue chez les observateurs lointains, dirais-je. Alléria en 1975 n'est pas l'acte fondateur du nationalisme corse. Les choses viennent de plus loin. C'est le sens de votre ouvrage ? – Tout à fait, justement. À chaque sujet sur la Corse, on a tendance à mettre en avant et à dire que tout démarre depuis Alléria. En réalité, Alléria marque une fin, la fin de ce que j'ai appelé la genèse. et le début d'une autre période. Et j'associe aussi, il y a les événements d'Alléria, mais il y a également de façon concomitante la création du FLNC où on va retrouver à partir de 1975-76 cette dichotomie qui va durer très longtemps, plusieurs décennies, entre un mouvement légal et un mouvement clandestin. Donc c'est pour ça que j'ai voulu m'intéresser à ce qui était en amont car c'est pendant cette période que tous les termes, toutes les deux revendications commencent à être conçues et portées par différentes générations de militants. – Et on s'aperçoit que tout ça a été progressif puisqu'on part des années 50-57 avec une phase revendicative, ensuite une phase régionaliste jusqu'en 1973 où on aborde la phase actuelle, la phase nationaliste qui débouchera sur Alléria et ensuite la création du FLNC en 1976. – Absolument, alors ce qui est quand même assez frappant, c'est la rapidité de cette évolution parce que finalement on est dans un temps court, une petite quinzaine d'années et on passe d'une revendication, celle des mouvements revendicatifs dont on parlera tout à l'heure, qui est une meilleure intégration de la Corse dans la France, c'est-à-dire même que la Corse soit considérée comme un département français. – Un département à part entière. – C'est un peu paradoxal. – Oui, mais parce qu'on parlera de phénomène de génération, cette première génération est très vite dépassée par une nouvelle génération qui sera celle des pères fondateurs justement de toute la phase nationaliste après. Donc on a en 15 ans à peine, on glisse de cette revendication que la Corse devient notre département français à part entière jusqu'à la revendication d'une autonomie, voire d'une indépendance pour une aile qui commence à se constituer. – Mais est-ce qu'à la base, c'est une revendication essentiellement économique quand vous dites que la Corse soit traitée comme un autre département français ? Une revendication qui est en fait dénuée de toute politisation ? – Alors, elle est dénuée, facialement, elle est dénuée de toute politisation. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 50, la Corse atteint vraiment un degré de sous-développement vraiment prononcé avec une émigration qui va s'accélérant. Et à un moment donné, il y a quand même la 4ème République, la fin de la 4ème République qui se décide à commencer à prendre des mesures parce qu'il ne faut pas oublier, il y a l'exemple Sardes qui est juste à côté. La Sardaigne a eu un statut d'autonomie en 1947 et le gouvernement italien a mis beaucoup d'argent pour développer la Sardaigne. Donc le modèle Sardes peut commencer à présenter un danger. Et donc le gouvernement, j'ai oublié le nom du président du Conseil, mais bon, se décide à prendre des mesures. Mais à ce moment-là, je veux dire, les conditions que vit la Corse sont tellement dégradées que très rapidement, les propositions qui sont faites ne vont pas suffire, d'autant qu'il y a le contexte national et international qui va aussi dégrader les choses avec notamment la fin de l'Empire français. – Alors justement, on va revenir sur cette période à travers ce sujet de Dominique Moret, la Corse des années 50 et 60. – 1965, des journalistes de 5 colonnes à la une se rendent chez François Jacobi à Vénaco. – Je voudrais poser une question non plus au président du Conseil général, mais au chef de clan. On parle beaucoup des clans en Corse. Est-ce qu'à votre avis, l'existence de ces clans n'est pas un obstacle à l'entrée dans le monde moderne et dans l'économie moderne de la Corse ? – Absolument pas. N'oublie pas qu'en Corse, nous ne sommes pas dans une société avec classe, nous ne sommes pas dans une société paternaliste, nous sommes dans une société patriarcale. – La société patriarcale, ces images nous en donnent un aperçu. En 1954, la Corse compte 175 000 habitants. Pour la période moderne, c'est le plus bas niveau historique. La langue et la culture sont encore omniprésentes. L'essentiel de la population vit dans les villages, jusqu'au début des années 60, où l'exode rural s'accélère au profit d'Ajaccio et de Bastia, mais également du continent, l'émigration est forte. – Les routes ressemblent à des chemins de croix. Si le train permet de relier les deux principales agglomérations, son existence est menacée. En 1963, deux conflits sociaux révèlent l'accroissement des difficultés. – Avant-hier, à Ajaccio, quelques milliers de manifestants ont brandi des pancartes, scandé des slogans. Le petit chemin de fer à voie étroite de l'île a été cédé à une société privée. Les mines d'amiante de Canary, à l'ouest du Cap Corse, doivent fermer leurs portes demain. – 300 personnes travaillent dans la mine de Canary. L'évolution de la législation et la concurrence internationale vont entraîner sa fermeture. – À travers Canary, c'est tout le problème corse qui se pose. Parce que nous nous sentons déshérités, abandonnés. – Les revendications sociales ne débouchent pas sur des mouvements politiques pérennes. Les solutions collectives peinent à émerger. En 1957, la création de la Sommivac, société d'aménagement pour la mise en valeur de la Corse, suscite d'abord de l'espoir. Mais la mise en culture des terres coûte cher. La Sommivac s'endette. Le ministère des rapatriés lui prête de l'argent. – Celui-ci, en contrepartie, a exigé 75% des lots pour les réfugiés d'Afrique du Nord. Pour laisser la place aux nouveaux arrivants, la Sommivac s'apprêtait à expulser des Corses qui travaillaient et habitaient là depuis 20 ans. Un certain nombre d'agriculteurs y ont constitué un comité de défense. – Il y a des gens qui, depuis 150 ans, travaillent au domaine de Miachar, de père en fils et de petit-fils. Et je crois qu'ils croient un peu, ils croient même bien tellement, que ce domaine leur appartient. – J'estime que cette terre ne leur appartient. – Cette colère, déjà forte en 1965, ira en s'amplifiant. Dix ans plus tard, elle se matérialisera par l'affaire d'Ameria. – Alors on vient de le voir, situation économique et sociale de la Corse très difficile, beaucoup d'injustice aussi, retard important. Alors il y a eu des mouvements quand même, socio-économiques disons. En 1959, par exemple, le mouvement du 29 novembre pour la défense du chemin de fer, je crois. Mais il n'était pas du tout question de politique ni d'autonomisme à ce moment-là. Et d'ailleurs, le choix de l'intitulé 29 novembre, ça correspondait au 170e anniversaire du rattachement de la Corse à la France. – Tout à fait, non mais c'est ce que je disais. – C'est une autre logique. – C'est une autre logique. – Totalement différente à ce qui se passe après. Donc ce sont des mouvements qui visent à l'intégration totale de la Corse dans l'ensemble français. Ce qui, en creux, signifie qu'il n'y avait pas d'intégration véritable de la Corse dans l'ensemble français. Et en réalité, on a affaire à un mouvement et d'autres satellites qui réunit des élus, mais des élus pleinement de terrain, des députés, des journalistes et des notables. Beaucoup de notables. Et donc, il n'est absolument pas question de politiser, sauf, il y a un point qui les réunit, c'est l'antigaudisme. Bon, à l'époque, c'est le général de Gaulle qui revient au pouvoir en 1958. Et ça, c'est une chose qui les réunit. Donc très vite, en fait, la perception du tournant qui est en train de vivre la Corse n'est pas prise en compte. Elle est même, je dirais, étrangère à ces mouvements-là. – Mais comment ça s'explique ? Il y avait quand même le Parti communiste qui était fort à ce moment-là. – Le Parti communiste… – C'est une partie prenante de ces mouvements. – Oui, mais le Parti communiste, à l'époque, il est essentiellement PCF, Parti communiste français. C'est-à-dire qu'il est extrêmement hostile, d'ailleurs, quand on reprend tous les écrits du Parti communiste à cette époque, il est extrêmement hostile à toute revendication possible d'une différenciation de la Corse vis-à-vis du continent. – Mais il évoluera un petit peu, à un moment donné ? – Très tardivement. – Très tardivement, mais il le fera ? – Très tardivement, parce que même à un moment donné, il y a publication, je ne sais plus dans quelle année, mais les raisons de la colère, où effectivement, il y a une expression, enfin, il y a une analyse des raisons pour lesquelles la Corse est en colère, mais il n'y a aucun projet, ça ne débouche sur aucun projet de régionalisme, même timide. Donc, vraiment, l'évolution est très tardive du côté du Parti communiste et de la CGT aussi. – Cette absence de politique, est-ce que c'était parce que ce mouvement socio-économique était dirigé par, disons, la petite bourgeoisie Corse, uniquement qui s'intéressait aux problèmes économiques ? Et surtout pas de politique qui pourrait déboucher sur d'autres… – Je serais nuancé parce que les premiers militants régionalistes, à l'époque, eux-mêmes sont issus de la petite bourgeoisie soit rurale, soit commerçante, mais ce sont des responsables, et on en parlera, donc cette première véritable génération de pères fondateurs qui ont en commun d'avoir fait leurs études à l'extérieur, sur le continent, parce qu'effectivement, il n'y avait aucune université en Corse ni même d'antenne d'enseignement supérieur. Et c'est d'ailleurs pendant leurs études qu'il y a une prise de conscience de la situation extrêmement dégradée de la Corse. À chaque retour en Corse depuis le continent, ils s'aperçoivent, j'ai en mémoire Charles Santoni par exemple, qui lui étant originaire de la Plaine orientale, qui voit la Plaine orientale complètement se transformer lorsqu'il quitte Paris à chaque vacances, où il fait des études de droit, et à ce moment-là, donc se pose la question de quelle est la nature de ce changement et est-ce que les revendications portées par le mouvement du 29 novembre, par exemple, qui est la sauvegarde du chemin de fer, etc., est-ce que ces revendications sont suffisantes pour apporter une solution au problème ? – Cette absence de discours politique ces années-là, est-ce qu'elle n'est pas liée également à l'entre-deux-guerres, au mouvement autonomiste de l'entre-deux-guerres, avec Pedro Rau, Camouvre et un courant irrédentiste ? – Vous avez absolument raison, ça a été un frein pendant longtemps à toute revendication, même extrêmement timide, de prendre en compte une différence, une identité corse. Et effectivement, il y a par exemple, peu après, au moment de la naissance du FRC et de l'ARC, dans les années 66-67, moi j'ai eu des témoignages lorsque je menais des entretiens, où les responsables, comme les frères Siméon, etc., étaient régulièrement accusés d'irrédentisme. Ce qui était complètement… Enfin, ça n'avait pas de sens, mais, vous avez raison, ça pesait encore beaucoup… – Il y avait une sorte de honte ? – Alors, de honte… – On rappelle que ce mouvement considérait la France comme une marâtre et se tournait plutôt vers les Italiens, les fascistes italiens, vers Mussolini. – Absolument, oui, oui, et donc ça, c'est vrai que c'est resté un frein jusque, je dirais, dans les années 70. – Et ce mouvement, est-ce que c'est un mouvement spécifique à l'accord, ou alors il s'insérait dans une démarche plus générale ? Par exemple, en Bretagne, il y avait le fameux Célib, qui justement était sur des revendications qui étaient semblables à celles de la Corse et qui étaient antérieures quand même. – Alors justement, il y a une grosse différence entre le Célib et des équivalents de la Corse des années 60, comme le Capco, qui a suivi le mouvement du 29 novembre, Capco a été créé en 63. C'est que le Célib en Bretagne, donc Comité d'études et de liaisons des intérêts de la Bretagne, réunissait derrière René Pleven des élus de tous bords qui n'étaient pas opposés au général de Gaulle, notamment. Donc ils étaient de tous bords, plus des acteurs économiques, ce qui n'était pas le cas du tout en Corse. Et par intérêt de la Bretagne, il y avait l'intérêt économique, mais également l'intérêt culturel, qui était totalement absent des revendications, des mouvements revendicatifs de la fin des années 50, début 60 en Corse. Et donc cette espèce de, pas d'unanimité, mais enfin de capacité à réunir tous les courants pour les seuls intérêts de la Bretagne et non pas pour des intérêts partisans relevant de la politique nationale, plus d'une prise en compte plus générale de la revendication au problème de la Bretagne, a fait que le Célib, lui, a remporté des succès rapidement avec le plan breton qui avait été mis en place par de Gaulle, alors qu'au contraire en Corse, en dehors du maintien des arrêtés Mio, enfin de quelques dispositions fiscales et de la sauvegarde du chemin de fer... Le chemin de fer et l'abandon des essais nucléaires à l'Argentine. Voilà, il y a eu quand même un certain nombre de succès ponctuels. Oui, enfin des succès très ponctuels, mais la prise en compte d'un problème général, lui, n'a pas été... Alors est-ce que l'opinion publique à ce moment-là, à cette période-là, est un peu balottée entre cette aspiration identitaire un peu balbutiante et cette fidélité à la République, à la citoyenneté française ? Alors la population qui s'exprime à cette époque-là est généralement dans la fidélité à la République française totalement et c'est vrai que le début du mouvement régionaliste, qui va devenir le mouvement régionaliste, à ce moment-là est quand même extrêmement minoritaire. Cela étant... Vous vous êtes daté de 1967 ? Alors, c'est 1966 en réalité, c'est-à-dire la création d'un premier front régionaliste corse qui va marier deux courants qui vont se révéler extrêmement antagonistes des débuts, c'est-à-dire le courant des frères Siméon et de leurs compagnons, qui se qualifient plutôt d'apolitiques, pour un régionalisme concret. Et on est plus réformiste qu'activiste à ce moment-là. – C'est ça, et le fond régionalisme deuxième mouture qui, lui, veut rattacher en fait régionalisme et socialisme. – J'ai juste une précision avant d'aborder, évidemment, la création de ces mouvements. Pourquoi ça a échoué, tous ces mouvements revendicatifs ? C'est la faute en partie des élus, du clan, comme répondait François de Jacob, qui ont freiné les choses, qui les ont aiguillées sur des rails un peu moins revendicatifs. Pourquoi ça a échoué ? – C'est-à-dire parce qu'il n'y avait aucun projet, projet réel pour l'ensemble de la Corse. Donc c'était des revendications ponctuelles sur des sectoriels. – Donc ça n'a pas probablement échoué. – Un projet politique, quoi. Ce sont les projets qui ont été retirés. L'argenté a été retiré. – Oui, mais la revendication était plus nombreuse. – Le train a été maintenu, donc voilà. – Sauf que ça ne réglait que des problèmes ponctuels. – Il n'y a pas de projet politique. – Mais ils ne demandaient pas autre chose à l'époque. – Non. – Où est-ce que ça allait plus loin ? – Il y avait des revendications en matière fiscale, notamment, de développement. – Oui, mais justement. – C'est catégoriel. – Non, ça touchait l'ensemble de la population, mais les problèmes d'identité qui vont se poser très rapidement avec l'immigration et l'immigration aussi, extrêmement fortes à cette époque-là, tous ces problèmes-là ne sont pas pris en compte. C'est une analyse qui n'est pas du tout globale du rapport, finalement, de la Corse dans l'ensemble français. – Mais pourquoi est-ce que cette analyse n'est pas faite ? Parce qu'il n'y a pas les moyens de la faire ? – Mais parce qu'ils sont nés pendant l'entre-deux-guerres. M. Vincigo l'a rappelé, il y a quand même, l'entre-deux-guerres, il y a eu des ralliements qui ont posé problème après. Donc ils ne voulaient surtout pas remettre en cause le rapport de la Corse à la France. – Expliquez-nous pourquoi le rôle qu'a joué la décolonisation et plus particulièrement la perte de l'Algérie dans le dossier Corse et notamment dans la phase revendicative. – Ça a dévié le regard, cette perte-là, l'Algérie indépendante, l'indépendance d'Algérie. – Alors justement, paradoxalement, enfin paradoxalement, non, ce phénomène-là n'a pas du tout été pris en compte par les mouvements revendicatifs. Ce qui explique, entre autres, le développement, donc l'arrivée d'une nouvelle génération. – J'ai parlé de Charles Antony, mais il y en a beaucoup d'autres qui, eux, peut-être parce qu'ils sont libérés de ces contraintes, non pas clanistes, mais patriarcales, comme dit… – Ce sont des intellectuels, en quelque sorte. – Ce sont plutôt des intellectuels, mais aussi, ils ne font pas partie de la classe politique, du tout. Ils sont médecins, ils sont avocats, ils sont commerçants. Donc c'est plutôt, je dirais, on parle beaucoup de la France qui travaille, bon, c'est la Corse qui travaille. Et eux, la jeunesse et la liberté pour se dire, mais le problème ne vient pas seulement de sauvegarder le train, le problème, il est beaucoup plus grave que ça. Et donc, on va réfléchir à comment porter des revendications susceptibles de régler l'ensemble du problème. – Mais pour préciser la question de Patrick, sur l'Algérie, il y a eu quand même une double conséquence. La première, c'est vis-à-vis de la France, une déception. Et puis, la seconde, c'est l'arrivée des pieds noirs, avec là, des sentiments d'injustice par rapport au lot. – Il y a même eu l'Argentine, là, qui était un projet de site d'essai nucléaire, puisque la France savait très bien qu'elle devait perdre l'Algérie, donc elle se tournait vers la Corse. – L'Argentine, là, donc, il faut rappeler brièvement, on est en 1960, et le gouvernement de Michel Debré a cette idée, bon, dictée un peu par l'évolution à venir du dossier algérien, de transférer du sud algérien le centre d'essai atomique, et il trouve cette très bonne idée d'utiliser une mine désaffectée au sud de Calvi. – Et là, effectivement, c'est un premier, là, c'est la première manifestation de ce que j'ai appelé un nationalisme sentiment, qui est de se dire, enfin, on ne comprend pas, on a tout donné à la France, y compris à l'Empire français, et on vient nous importer un centre d'essai nucléaire chez nous. – Non, ça, ça ne va pas. Et il y a eu, donc, une sorte de levée de bouclier qui était très inattendue, et ce qui fait que le gouvernement Debré a reculé très vite, parce que la condamnation a été absolument unanime, et pour la première fois, depuis l'entendé l'air, on a entendu des mots d'ordre, enfin, des réactions hostiles, un peu, hostiles à la France. Alors, c'est extrêmement minoritaire, mais c'était un premier signe. – Mais Michel Debré dira à cette occasion, lorsqu'il renoncera ses essais nucléaires à l'argenté, que ses conseillers lui avaient dit à l'époque que l'adhésion des Corses serait une formalité. Ça dit quoi des rapports entre le pouvoir à l'époque et la Corse ? – Bien sûr, mais ça dit qu'à l'époque, il y avait une docilité, enfin, l'impression d'une docilité et une relative réalité aussi, d'une docilité de la classe politique corse à l'égard de la France, enfin, de Paris, pardon, à l'égard de Paris. Et à Paris, les conseillers, j'imagine, très bien complètement déconnectés des choses. – Des réalités. – Voilà, s'imaginant que docilité pouvait correspondre à… – Adhésion. – Adhésion, voilà. Alors, ça n'a pas été le cas. – 1966, c'est la création du FRC, l'arc une année plus tard, en 67. Il y a déjà une rupture entre les deux. C'est l'arc qui prend le dessus assez rapidement. Pour quelle raison ? Parce qu'elle développe en même temps un activisme sur le terrain ? – Oui, alors, ce qui s'est produit, c'est qu'à partir du début des années 60, donc, il y a cette nouvelle génération, globalement, ils sont nés depuis la fin des années 20, première moitié des années 30. Donc, ils arrivent, on va dire, un peu à maturité au tout début des années 60. Donc, il y a d'une part, création à Paris, d'une association, l'Union Corse, avec des gens comme Charles Santoni, Dominique Alphonse, etc. Et puis, d'autre part, Abassia, autour de Max Simoni. – Du CELIC, absolument. Et puis, de quelqu'un comme Paul Marceta, qui a eu une importance sur l'énonciation d'un certain nombre de concepts et de dangers. Les deux se développent. Parallèlement, l'un à Paris, l'autre en Corse, et à un moment donné, se réunissent pour créer le premier FRC, donc, à l'été 66. Mais, très vite, des deux côtés, il y a le constat que c'est un mariage contre nature. D'un côté, on a donc plutôt des intellectuels qui se destinent à devenir avocats, journalistes, etc. De l'autre côté, plutôt des médecins, des commerçants, des petits entrepreneurs. Et la perception entre la situation de la Corse depuis Paris et la situation de la Corse depuis Bastien se révèle aussi complètement différente. Le projet lui-même est très différent. Donc, je le dis à un moment, en début d'émission, il y a, très vite à Paris, on fait une jonction entre régionalisme et socialisme. Et tandis qu'à Bastien, on milite pour ce qu'ils ont appelé un régionalisme concret. – C'est une rupture idéologique, déjà. – Alors, ce n'est même pas une rupture, c'est une incompatibilité initiale, dès le départ. Et en fait, il ne faut pas longtemps aux responsables des documents de s'en rendre compte. Et donc, dès 1967, il y a eu une séparation de corps entre le deuxième FRC, qui reste toujours à Paris, et l'arc, qui naît dans la Plaine orientale, et à Bastien. – L'arc des frères Simioni, donc, a beaucoup plus d'adhérents que le FRC, déjà à l'époque, mais au niveau des idées, vous nous dites qu'il est à la traîne par rapport aux Parisiens, ce que vous appelez les Parisiens, Charles Anton, notamment, qui est à la tête du FRC avec d'autres. – Oui, alors, en même temps, c'est vrai… – Ils sont beaucoup plus timorés, l'arc, ce qui est paradoxal par rapport à ce qu'on dira l'histoire ensuite. – À ce moment-là, c'est vrai aussi que c'est beaucoup plus facile pour le FRC à Paris d'être un laboratoire d'idées que pour l'arc qui est sur le terrain. Et sachant qu'en plus, les formations intellectuelles des uns et des autres font que, du côté de l'arc, on est plutôt… même en jonction un peu avec les milieux poujadistes, avec des choses comme ça. Donc, très vite, il y a le parti pris d'étudier des problèmes concrets, mais plus larges que leurs prédécesseurs des mouvements revendicatifs, et donc de ne pas doctrinaliser le discours. Mais ça, c'est vrai que ça ne va durer qu'un temps, et qu'à partir de la fin des années 60, il va y avoir une radicalisation de l'analyse de l'arc. – Justement, c'est à ce moment-là, au moment où il y a une radicalisation progressive du mouvement, que surviennent les premiers attentats. Alors, c'est le mouvement Corse Libre qui fait son apparition, ça ne va pas bien loin. Mais est-ce qu'il faut voir une relation, alors sinon structurelle, mais du moins de proximité avec les mouvements à arc, FRC, etc., à ce moment-là ? – Et cette violence clandestine qui n'est pas encore… – Alors, ça va me permettre de répondre aussi à un autre aspect de vos questions, là, tout à l'heure. Donc, l'arc va très vite se positionner vers ce que j'ai appelé les catégories disponibles de la population. Par catégories disponibles, on exclut les fonctionnaires, qui sont plutôt syndiqués, des syndicats dits nationaux, comme la CGT, par exemple, ou donc des Corses qui votent PC et qui, à l'époque, ce n'est pas le PC Corse, c'est le PC français, véritablement, ou d'autres mouvements qui sont… d'autres partis politiques qui sont pleinement… qui ne se revendiquent pas Corse du tout. Donc, les catégories disponibles, c'est quoi ? J'en ai parlé, les commerçants, notamment en région de Bastia, et ce sont également les agriculteurs, parce que très vite, donc, le problème Corse va être symbolisé, et le sujet qu'on a vu tout à l'heure le montre bien, par le pôle de fixation que va être la Plaine-Orientale, avec ces fameux lots de la sommine-vraque, qui, initialement, devaient échoir en majorité à des agriculteurs corses, et qui, par les nécessités, pour faire court, parce que là-dessus, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais pour faire court, donc, les nécessités de l'indépendance de l'Algérie, etc., ont détourné l'attribution des lots plutôt vers des rapatriés. – Alors, quelle est la réaction de l'État par rapport à cette montée du mouvement régionaliste qui va devenir ensuite autonomiste ? La première réaction, c'est quoi ? – Il n'y a pas de réaction. En réalité, il n'y a pas de réaction, parce que c'est un problème qui est extrêmement neuf, et dont peut-être que les conseillers, justement, n'ont aucune idée d'où ça peut venir et vers quoi ça peut aboutir. – Ils ont quand même des relais sur place qui sont en capacité de leur décrypter la situation. – Et dans l'emprongement, quelle est la position des élus, ici ? – Alors, justement… – Du clan, à l'époque, du clan ou pas, même des communistes, des socialistes, etc. – Alors, ceux qui sont, par exemple, les élus sont représentés au conseil d'administration de la SOMIVAC, donc qui décident de l'attribution des lots. Et il y a des gens comme Jean-Paul de Rocasère, pour ne citer que lui, mais il y en a d'autres, et bien ils ne s'élèvent pas contre le détournement de l'attribution des lots en faveur des rapatriés et au détriment des agriculteurs. – Mais pourquoi par loyauté vis-à-vis du gouvernement, de l'État ? – Enfin, qu'est-ce qui peut expliquer cet attentisme ? – Je n'ai pas eu l'occasion de les interroger là-dessus, lorsqu'ils étaient vivants, mais en tout état de cause, on peut émettre quelques hypothèses. Il y avait effectivement la loyauté, sans doute. Il y avait ce refus de prendre en compte une dimension corse du problème. Et puis peut-être aussi, en poussant le bouchon plus loin, peut-être que ces agriculteurs n'étaient pas une clientèle… – Électorale, il peut émettre l'hypothèse. – Il y avait un autre problème, par exemple, sur le niveau culturel. Il y avait la fameuse loi Dexon, qui autorisait l'enseignement des langues régionales en France, sauf pour le corse. Et une autre langue aussi, je crois l'alsacien. – L'alsacien, absolument, et le flamand. – Mais il n'y a pas eu une seule réaction des parlementaires corse qui ont voté la loi Dexon sans problème. – Oui, alors il y a eu, je crois, quand même un parlementaire, mais le nom ne me revient pas là, qui avait mis quand même quelques réserves, etc. Et c'est vrai que, alors cette loi, elle a été adoptée en 1951 et il a fallu, de mémoire, 11 ou 12 ans, non, 21, 22 ans avant que le corse soit intégré, au même titre que l'alsacien et le flamand, dans cette loi Dexon, donc qui était censée favoriser un petit peu l'enseignement. C'était les prémices. – C'est-à-dire le positionnement de la classe politique corse qui semblait quand même en dehors de toutes ces revendications. – Moi, j'avais retrouvé, en étudiant toutes les archives, la presse de cette époque et tout, il y avait à chaque fois qu'il y avait une réunion, y compris revendicative, cette première phase, donc pour la défense du train, etc. vous avez des récits où, après la réunion, tout le monde se déplace devant le monument aux morts et dit sa fidélité à la France, salut le drapeau tricolore et tout, ça fait partie du climat à l'époque, véritablement. – Et qu'est-ce qui fait basculer alors, qui amène à cette radicalisation de la revendication de la parole ? – Tout un ensemble de choses. Bon, déjà, comme je l'ai dit, c'est une autre génération. Ce n'est pas la même qui évolue. C'est une autre génération qui, donc, à partir des années 60, mais qui elle-même a beaucoup évolué. Parce qu'au départ, quand elle commence à s'inquiéter du changement de population, on parlait des rapatriés, il faut savoir quand même qu'en l'espace de 4 ans, il y a 17 000, la population corse était de 170 et quelques milliers d'habitants, il y a 17 000 rapatriés qui arrivent. Alors, une partie d'entre eux était corse, d'origine corse, bien sûr. Mais dans la foulée, il y a aussi tous les ouvriers agricoles, avec le développement, notamment dans la plaine orientale. Et puis, très vite aussi, troisième lame, c'est l'arrivée des continentaux pour, notamment, peupler l'administration. Donc, voilà, un retournement extrêmement spectaculaire et qui a, là, complètement débordé les premiers mouvements revendicatifs qui ont été dépassés définitivement. – Alors, il y a une année charnière, on peut le dire, c'est 1973. Alors, il y a plusieurs éléments. Alors, d'abord, l'affaire des Beaux-Rouges, c'est la mobilisation populaire contre le déversement des produits toxiques au large des côtes corse par la société italienne Montedison. Ça a été un moment essentiel, parce qu'il y avait, là, toute la situation corse résumée, le désintérêt de l'État et, en même temps, une très forte mobilisation populaire. Et l'ARC, à ce moment-là, par son action, en a tiré tous les bénéfices. – Complètement. Alors, la mobilisation démarre dès le mois de juin 72 par les milieux pré-écologistes, on va dire, notamment Denise Vial et des gens comme ça, ça l'ont bien. Première mobilisation du côté de Mazinaï, dans le Cap, et progressivement, effectivement, l'ARC, qui a l'intelligence de la situation, donc se mobilise également et va donner de la puissance à ce mouvement. Alors, il y a une chose que j'avais relevée, qui était très intéressante, donc c'est vrai que les Beaux-Rouges, c'est le début de ce que j'ai appelé une phase de nationalisme exacerbé. – C'est là qu'on voit apparaître les premiers IFF sur les murs. – Absolument. Dès l'été 72, et ça, je crois que peu de gens le savent, sauf ceux qui ont vécu ces événements, dès l'été 72, on voit les premiers IFF sur les murs. Ce qui était 10 ans plus tôt, c'était totalement inimaginable. Sauf qu'en 63, il y avait eu un petit incident avec un monsieur qui était belge, un médecin belge, qui voulait prescrire un médicament, c'était l'affaire Gaston-Lessence. – C'était le Raoult de l'époque. – Oui, le premier Raoult belge. – Oui, effectivement, c'est tout à fait, la comparaison est parfaite. Et là, il y avait eu quelques cris hostiles dans des manifestations, on a entendu des Gaulois dehors. – Il aurait trouvé un remède pour guérir la leucémie. – C'est ça, absolument. – Vous dites, à propos de… – J'ai révélé une imposture à la fois. – À propos des bourreaux généraux, c'est de l'avant-Edison, mouvement pré-écologiste, en gros. Les responsables de l'ARC, on dit plus tard qu'il n'y avait aucune connotation de défense de l'environnement dans ce mouvement, c'était une revendication purement politique. – Là, c'est allé un peu loin. Il y a eu quand même… – C'est ce que certains responsables de l'ARC ont dit. – Quand on avait eu les premiers cétacés, s'échouer sur les plages, etc., il y a eu une prise… Là où il y a quand même une dimension écologique, c'est qu'on touchait à la terre corse. Et donc, écologie débouche très vite sur politique et prise en compte… Alors, d'autant qu'à cette époque, il y a l'année précédente, il y a eu la diffusion aussi, ce qui explique cette phase de nationalisme exacerbé, mais qui reste encore un sentiment, avant d'avoir une traduction politique, c'est qu'il y a la publication d'un schéma d'aménagement de la Corse, en 71, qui est fondé sur un rapport qui avait été commandé à un cabinet américain, le Hudson Institute, l'année précédente, lequel rapport proposait deux solutions possibles. Soit on faisait en sorte de sauvegarder l'identité, la culture, et donc de bâtir un modèle spécifiquement corse. – C'est-à-dire que c'est le tourisme ? – Soit on misait sur le tout tourisme et l'immigration massive. Or, le schéma d'aménagement de la Corse… – Et le tourisme massif aussi, avec des projets de 20 000 lits notamment. – Oui, celui de Pignyre, oui. Voilà, Pignyre, pardon. Pignyre. Et avec 90% du développement touristique sur les côtes… – Sur le littoral. – Et 10% sur le littoral et 10% dans l'intérieur. Donc ça, si on met bout à bout cette histoire du schéma d'aménagement de la Corse, donc c'est le choix qui avait été fait dans le schéma, les bouts rouges qui montrent effectivement le peu de cas que Paris fait de cette catastrophe écologique en gestation, ont abouti à une radicalisation rapide pour le coup, où on va passer d'une étape assez modérée de régionalisme, de solutions régionalistes, à une étape autonomiste et assez rapidement aussi. – Alors justement, c'est le deuxième élément essentiel dans cette année 1973, c'est Adhia Madiogastelar. Alors le 7 janvier, ils se réunissent à Castellar et Gazinc un certain nombre de représentants de mouvements, de structures, d'associations revendicatives et signe un manifeste qui justement choisit l'autonomie pour la Corse. On peut parler de tournant à ce moment-là. Je précise une chose, l'ARC, qui deviendra le mouvement autonomiste, n'a jamais signé ce document. – Absolument. Alors moi, je me suis permis de faire une analogie avec l'appel du 18 juin. Bon, c'est sans doute un peu exagéré, mais dans l'histoire de la revendication corse, on n'en est pas loin. Cet appel de Castellar a provoqué beaucoup de réactions. Les jeunes, notamment, qui étaient à la cité universitaire à Nice, il faudra peut-être en dire un mot à un moment donné, parce que c'est aussi un creuset qui a eu beaucoup de conséquences. Donc là, c'est un manifeste qui fait la jonction entre être nationaliste corse, c'est la première fois qu'on propose une définition, et le déboucher sur une solution d'autonomie, qui n'est pas extrêmement précise encore à cette époque-là. Et c'est vrai que l'ARC, qui a pris l'habitude de dominer, parce que c'est elle qui a des ressources militantes, qui est capable de mobiliser dans la plaine orientale, la Pastia, en Balagne, un peu partout, comme elle n'est pas à l'initiative de cet appel, qu'elle ne sait pas comment les choses peuvent tourner, donc freine des quatre fers. – C'est uniquement ça, c'est pas de la frilosité politique. – C'est aussi un peu de frilosité politique, bien sûr, encore. Après, les choses vont changer, notamment après ce virage-là. C'est une frilosité politique, mais il faut savoir que Arriti, qui est l'organe de l'ARC, ne publie la Tiam, et seulement en version corse, pas en version française, donc ceux qui ne lisent pas le corse ne pouvaient pas prendre connaissance, seulement au mois de mars, c'est-à-dire trois mois après la diffusion de ce manifeste, qui, lui, circulait beaucoup, notamment chez les jeunes, qui adhéraient à l'ARC. – Quel est l'impact dans l'opinion publique encore ? C'est marginal ou alors c'est réel ? Ça suscite l'inquiétude ou pas ? – C'est comme le 18 juin, personne ne l'a entendu. – Il y a un peu de ça, d'où l'intérêt de cette analogie. C'est-à-dire qu'en réalité, à cette époque-là, le mouvement régionaliste et qui devient autonomiste est encore très minoritaire. C'est quelques milliers de personnes, quelques milliers de personnes, mais qui sont quand même, ce sont des militants, donc ce n'est pas seulement une opinion, ce sont des militants qui peuvent se mobiliser, qui achètent la presse autonomiste, qui tractent et qui remplissent les salles. – Et à l'époque, la classe politique traditionnelle, qu'est-ce qu'elle dit ? Est-ce qu'elle dit que c'est un épiphénomène, ça restera marginal ou ça va disparaître ? Ou est-ce qu'elle commence à analyser la situation différemment et peut-être à alerter Paris en disant, intéressez-vous à ce qui se passe ? – Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai pas vraiment travaillé de près cette question. Cela étant, je peux quand même répondre en partie, c'est qu'il y a une difficulté pour la classe politique traditionnelle à prendre en compte ce phénomène qui lui échappe complètement, qu'elle ne comprend pas réellement. – Ce qu'elle comprend, c'est que c'est une contestation de son pouvoir. – C'est ça. – C'est une contestation de son pouvoir, parce qu'effectivement, notamment l'arc parle beaucoup de lutter contre le clan. Donc il y a un affrontement avec le clan. Mais comme c'est un mouvement qui est encore peu massif, donc je crois qu'il n'y a pas une prise en compte réelle du « danger » que ça peut représenter pour la classe politique traditionnelle. Les résultats électoraux montrent, bon, il y a eu des premières tentatives de l'arc en 67 avec Edmond Siméon, notamment, qui fait un score tout à fait honorable. De mémoire, 12% à des cantonales, c'était un phénomène totalement nouveau. Mais il n'y a pas encore de mise en danger. Enfin, la classe politique traditionnelle ne sent pas véritablement encore une mise en danger. – Juste une remarque en forme de clin d'œil au présent, sur la matière Madiou Castellar, on demandait l'autonomie de la Corse à l'époque en se basant sur l'article 72 de la Constitution. – Déjà. – Déjà. Mais oui, comme quoi l'histoire, c'est toujours intéressant de se replonger dans l'histoire, parce qu'on retrouve aussi beaucoup de… – Et on rappelle que derrière Adia Madiou Castellar, il y avait notamment Charles Santoni qui nous a quittés à la fin de l'année passée. – Et oui, et c'est une génération justement qui nous a quittés, parce qu'il y a Max Siméoni qui est aussi décédé, à peu près, à quelques semaines près, avec Charles Santoni, Edmond Siméoni il y a 5 ans, et d'autres. – Alors l'arc finalement choisit l'autonomie un peu plus tard, quelques mois plus tard, et conceptualise son discours avec l'apparition de son livre Autonomie. Mais ce livre-là arrive quand même bien après celui du FRC, le fameux Bamba sur une île, qui donne quand même là encore une vision idéologique et très marquée du mouvement autonomie. – Là on retrouve encore cette dichotomie entre l'aile socialisante et l'aile pragmatique. donc effectivement le FRC publie en 71, donc au moment, juste après l'adoption du schéma d'aménagement de la Corse, une analyse avec un titre, je veux dire qu'en termes de communication, ils ont été très forts, un titre « Main basse sur une île » et qui, dans certains milieux, effectivement, a beaucoup d'impact et beaucoup d'influence. Mais, je pose très vite le problème, c'est le projet politique, qui est quand même très marqué par une dimension socialiste, à laquelle la société Corse n'est pas du tout prête, absolument pas. – Voilà, et c'est pour ça que « Autonomie », qui est publiée en avril 74… – Très économique, quoi, c'est un document plus économique que politique. – Voilà, qui reprend une analyse très méticuleuse avec des universitaires comme Jean-Pascal Pierre, etc., débouche sur une proposition d'autonomie qui est extrêmement, comment dire, administrative, qui n'est pas… – Autonomie de gestion, pour dire ça. – C'est une autonomie de gestion, mais qui est très précisée dans ce document, qui, lui, rencontre quand même beaucoup de succès, c'est-à-dire qu'il est tiré et diffusé à des milliers d'exemplaires, et donc il marque, c'est le premier véritable document programmatique de l'arc. – Et on parle déjà à l'époque de risque de disparition de l'ethnie Corse, on ne disait pas le peuple, j'ai vu ça, on ne disait pas le peuple Corse, on disait l'ethnie Corse à l'époque. – Tout à fait. Alors, ça, le précurseur s'appelle Paul Marxeta. Il était économiste, il travaillait… – Je matra, je crois. – Je ne sais plus où dans une… Enfin bon, c'était quelqu'un d'extrêmement pointu, qui avait fait bien sûr ses études supérieures sur le continent, et c'est quelqu'un qui est un peu, à l'époque, un épiphénomène. Alors déjà, en 1962, dans le cadre d'un gros rassemblement de type revendicatif dont on a parlé au début d'émission, diffuse, à la surprise générale, un petit document qui s'appelait « Manifeste pour l'autonomie de la Corse ». Donc, Tollé, parce qu'on est encore une fois allé saluer après les réunions, on va saluer le monument aux morts et le drapeau français. Donc là, Tollé, aucun impact au-delà du fait d'avoir un peu donné un coup de pied dans la fourmilière. Et très vite, dans la foulée, il publie. En relation avec Max, Simeoni, ils ont été mis en relation dès 1963-1964. Donc, il publie une série d'articles sur la dimension démographique du problème Corse, et il fait même des projections. Et ces projections, donc on est 10 ans plus tôt, ou plus de 10 ans plus tôt, et ces projections, c'est qu'en 1985, l'ethnie corse, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle à l'époque, sera minoritaire sur sa terre. Et ça, c'est une thématique qui va être reprise sans cesse dans toute l'histoire du nationalisme en Corse. – Encore aujourd'hui. – Y compris aujourd'hui. – Oui, avec des conditions démographiques très différentes. Alors, troisième élément en 1973, cette année-là, c'est l'apparition de la clandestinité organisée. Cette fois-ci, il y avait jusqu'à présent des attentats. On a vu Corse Libre, c'était sporadique, c'était revendiqué ou pas revendiqué. Cette fois, il y a des sigles qui apparaissent. C'est le FPCL, Ouvrantes et Baysan au Gours sur l'Illibération, et Justizia Baulina. C'est l'année 1973 qui marque véritablement l'entrée dans la clandestinité organisée. – Oui, alors il y a des premiers signaux quand même. Bon, vous avez parlé de l'aventure de Corse Libre. Ça reste véritablement un épiphénomène. Vraiment, il y a eu un vol d'une quantité considérable d'explosifs. Et puis, c'est une aventure qui n'a pas eu de suite. Ça a duré quelques mois, quelques attentats. Précédemment, quand même, dans la plaine orientale, il y a eu des attentats un peu organisés. Et de gens qui vont ensuite donner, d'ailleurs, le FPCL en partie. Donc, ça, c'est dans les années 65, 66, 67, où des lots sont touchés par des attentats, de même que des installations de la Sommivac. Et effectivement, vous le rappelez, justement, la clandestinité s'organise réellement et de façon sérieuse, à partir d'octobre 73 avec le FPCL, et en avril 74 avec du justice à Pauline. – Comment on explique cette radicalisation ? – Cette radicalisation, c'est le fruit, à la fois, des événements dont on a parlé tout à l'heure, donc le schéma d'aménagement de la Corse, – Oui, mais le besoin de la clandestinité, ça n'existait pas jusqu'à présent, c'était seulement sporadique. Là, c'est véritablement une stratégie. D'ailleurs, l'ARC, les adversaires de l'ARC, l'accusaient de double jeu public, légal en surface, et puis violent et clandestin par ailleurs. – Mais alors, c'est une accusation qui est un peu infondée, parce que ce n'est pas au niveau des responsables qu'il y avait cette tentation du double jeu, c'est au niveau des militants. C'est-à-dire qu'on avait notamment, par exemple, dans la plaine orientale… – Mais l'ARC ne condamnait pas. – Pas de façon extrêmement ferme. – Pas de façon extrêmement ferme. Donc excusaient, expliquaient que… – Justifiaient, quelque part. – Alors, ce n'était pas encore de la justification. Bon, c'est vrai que dans ces cas-là, les nuances ne sont pas essentielles. – C'est un peu poreux. – Voilà, c'est un peu poreux. Mais bon, comprenaient. Alors, on va dire plutôt comprenaient, comprenaient. D'autant plus que les responsables savaient que c'était des militants. – Et l'ARC, en 1976, utilise la violence. Max et Simeone, après le congrès de l'ARC à Adione, va dynamiter la cave Koenskali. Donc il n'y a pas un refus absolu, total, définitif de la violence. – Pour vous dire un instant sur l'Atlantestinité, Justizia Baouline et au Vente-Raisonne. Il y a notamment un attentat spectaculaire que je ne connaissais pas. Là, en 1974, on détruit à l'aéroport, sur la piste de l'aéroport de Porette, une caravel avant l'arrivée du Premier ministre Pierre Mesmer. Comment réagit la population ? Un petit attentat. – Oui, mais la population, elle est quand même très étonnée par cette violence. Alors étonnée, et en même temps, il y a une partie de la population, mais encore très minoritaire, qui n'est pas loin, non pas d'excuser, mais d'approuver. – De comprendre. – D'approuver. Mais c'est encore une petite partie de la population. La majeure partie de la population est étonnée de la possibilité que des actes comme ceux-là soient commis en Corse. – Et le rapport ARC-violence, alors ? Mouvement autonomiste et violence. – Le problème de l'ARC, c'est qu'à cette époque, effectivement, la situation, les perspectives pour la Corse ne sont pas du tout encourageantes, sur le plan démographique, sur le plan économique, etc. et donc, il développe, il commence à développer un discours extrêmement alarmiste, et notamment auprès des jeunes, donc des jeunes de la cité universitaire de Nice. Donc, moi, j'ai relevé quand même, en étudiant toutes les archives de cette époque, tous les numéros d'ARC, et en rencontrant tous les responsables aussi, il y avait, je crois profondément, une non prise en compte suffisante des conséquences que pouvait avoir ce discours qui était extrêmement alarmiste. enfin, c'est un peuple qu'on assassine, c'est des choses comme ça. – Même les affiches et les montraient. – Oui, qu'on lit en ligne, en ligne, – Enfin, illustrait ça. – Et la solution proposée, c'était le régionalisme. On n'est pas encore tout à fait à l'autonomie. Et donc, à un moment donné, notamment chez ces jeunes, ce qu'on a appelé la génération 70, « Allez, ouais, dit où c'est tante ? » une incompréhension entre ce discours alarmiste et cette solution, ma foi, réformiste. Et là, il va y avoir un hiatus. – Toutes les pièces du puzzle, en fait, sont réunies pour arriver à Aliria. Aliria, qui n'est pas une date fondatrice, mais c'est une rupture. – Oui. Alors, effectivement, il y a… Alors, au sein même de l'un, que c'est les responsables, il y a quand même deux courants qui… On va, pour essayer un peu de personnaliser les choses, il y a les deux frères Siméoni. Il y a Max Siméoni, l'aîné, qui est plutôt partisan de mener les choses au fur et à mesure, de bien développer la doctrine, etc. Et puis, il y a Edmond, qui, lui, est en contact direct avec notamment les jeunes Corses, auprès de laquelle il a une aura assez extraordinaire. C'est Edmond, c'est la figure d'Edmond, qui, lui, est quand même partisan, à un moment donné, de passer à des moyens d'action beaucoup plus directs. Et la décision d'Aller, c'est entre autres, lui et ses compagnons qui arrivent à obtenir gain de cause pour organiser cet événement. – Ce n'est pas un peu cette base militante jeune que vous décrivez qui pousse justement Edmond Siméoni à muscler son discours ? On se souvient de cette inscription, la calapèche ou le fusil ? – Alors, pour faire un bref historique là-dessus, donc en 1966, il y a décision du ministère de l'Éducation nationale et l'enseignement supérieur de créer une université à Nice parce que, bon, Nice en manque. Et puis, comme il n'y a toujours pas d'université en Corse et que ce n'est pas du tout dans les cartons, donc pour peupler cette nouvelle université à Nice, on oblige les Corses, sauf ceux qui veulent faire du droit qui continuent à aller à Aix et médecine qui continuent à aller à Marseille. Mais, plus à Paris. On oblige les étudiants en Corse à aller à Nice. Nice, contrairement à Marseille, la population corse résidente est très peu nombreuse. Donc, il n'y a pas le système « je vais chez mon oncle », etc. Donc, il y a une cité universitaire qui accueille ses premiers étudiants en Corse et phénomène corse d'entraide, etc., ça devient un ghetto où l'immense majorité des chambres sont occupées par des étudiants en Corse. Et donc, là, c'est ce que j'ai appelé un véritable bouillon de culture. Et donc, quand Edmond se rend là-bas par l'intermédiaire de Michel Castellagne, brillant député depuis deuxième mandature, parce que lui est un peu un aîné par rapport à cette jeunesse, mais il est toujours à Nice. Donc, introduit Edmond. Et Edmond, Simeone, il y a tout de suite un énorme succès auprès de ces jeunes. Mais qu'ils sont... Alors, eux, ils sont vraiment dans le nationalisme exacerbé et beaucoup vont devenir des bras des premières organisations clandestines, puis après, même prendre la direction du FLNC. – Je voudrais revenir sur Aliria. Bon, on connaît les événements. Est-ce que, d'après vous, avec le recul, c'est le début du déclin de l'autonomisme corse ou alors une longue période d'affaiblissement au profit du nationalisme radical jusqu'au début des années 2000, où là, à ce moment-là, il reprend toute sa place ? – Alors là, je crois qu'il faut qu'on puisse raisonner sur le temps long dans ces cas-là. Et c'est pour ça que j'ai parlé, je parle dans l'ouvrage, du phénomène de lente, mais aussi irrépressible infusion des idées nationalistes dans la population corse. Et avec quand même une adhésion sensiblement plus forte de la population, je parle en nombre, vers la revendication autonomiste que vers la revendication indépendantiste, qui, aux yeux de beaucoup, a représenté éventuellement un saut dans l'inconnu, d'éventuels dangers, etc. Donc en fait, juste après Aliria, il y a constitution vraiment du monde clandestin, la création du FLNC en mai 1976, laquelle création, d'ailleurs, a été reportée, parce qu'elle était déjà dans les tuyaux, et les événements d'Aliria l'ont reportée de plusieurs mois. Et c'est vrai que le mouvement public, le mouvement légal, connaît un trou d'air après Aliria, puisque son principal leader, Edmond, est en prison. Max, qui commet l'attentat contre la cave de Cohen-Scali, se retrouve également en prison. Donc décapité, trou d'air, et là, la clandestinité prend le pas avec toute cette dose aussi de romantisme, de l'action clandestine, la figure du ribelle, etc. Mais progressivement, le mouvement légal va reprendre le dessus et s'affirmer comme étant la tendance leader pour la revendication en Corse. – 5 minutes d'émission, on en arrive à la dernière partie pour évoquer les leçons que l'on peut tirer de ces 17 années qui ont bouleversé l'histoire de la Corse, 59-76, en votre livre. Si on compare les débuts de la revendication autonomiste et la situation actuelle, au plan des idées d'abord, c'est un aboutissement de ce combat, ou alors on est assez loin du compte, d'après vous ? – Moi j'ai tendance à considérer qu'on s'approche d'un aboutissement et qui serait l'œuvre à ce moment-là d'une nouvelle génération qui doit beaucoup au père fondateur de la deuxième génération, celle des frères Siméoni, de Charles Santoni, etc. parce que je me suis amusé à regarder les années de naissance des actuels responsables, Gilles Siméoni, président de l'exécutif, Nanette Maupertuis, présidente de l'Assemblée, plus Jean-Christophe Angélini, etc. ils sont nés entre, on va dire, 66 et 75, tous. Donc il y a une génération, il serait intéressant d'ailleurs maintenant de commencer à travailler sur cette génération, et je lance un appel aux jeunes étudiants de Corté de travailler dessus. Ça c'est la génération de ceux qui, d'abord, sont arrivés au pouvoir, c'est-à-dire ont transformé ce qui a pu apparaître comme une utopie pendant très longtemps, mais ont transformé l'essai, l'exercice, et de quelle manière au fil des élections territoriales, et qui vont peut-être obtenir ce que leurs parents, ce pour quoi leurs parents se sont battus et se sont beaucoup sacrifiés. Donc il y a un phénomène qui est extrêmement intéressant en ce moment, et je dirais que c'est une période extrêmement importante et qu'il ne faut surtout pas, je pense, laisser passer l'occasion. – Au plan politique, évidemment, les nationalistes sont arrivés au pouvoir, 2014 Bastia, 2015 à la région, mais qu'est-ce qui a véritablement changé au niveau des revendications ? On a l'impression d'avoir les mêmes revendications qu'hier. Au-delà du statut d'autonomie, qu'on aura ou qu'on n'aura pas, je n'ai pas l'impression que ça changera fondamentalement les choses dans les revendications. – Alors, il y a une chose quand même qu'il faut relever, c'est toujours… – Oui, merci à la disparition du peuple corse. – Oui, merci à la disparition du peuple corse. Là aussi, je me suis intéressé au… – Ah, c'est le fondement du nationalisme quand même. – Non mais d'accord, mais je me suis intéressé au taux de natalité en Corse. Vous savez qu'il est, donc, en l'ensemble continental, enfin hexagonal, non pas hexagonal, la métropole, en incluant la Corse. – Il est négatif. – Non mais le taux de natalité, il n'est pas, heureusement pas négatif, mais pour la France entière, il est de 1,8 et quelques, et pour la Corse, il est un peu plus d'un, 4. – C'est le solde naturel qui est négatif. – Oui, le solde naturel, oui. – Le solde naturel est négatif, mais le taux de natalité, c'est-à-dire le taux de natalité en Corse est beaucoup plus proche de l'Italie, du taux italien qui est à 1,35 ou un truc comme ça, que de la moyenne nationale. Donc, la disparition du peuple corse, bon déjà, si effectivement les gens ne font pas vraiment d'enfants, ça, ça peut poser un problème rapidement. Et puis, c'est faire abstraction du fait qu'il y a toute une partie de la population non-corse qui se corsise, d'une certaine façon, et il serait, pardon, très intéressant d'étudier, mais on ne peut pas en France, c'est interdit, d'étudier la composition du vote nationaliste. Combien de continentaux installés en Corse ? – Vote nationaliste. – Justement, on est en fin d'émission, ce sera ma dernière question, je ne sais pas si vous pouvez y répondre. Comment est-ce que vous expliquez que la Corse, qui dans toute son histoire, n'a jamais été aussi peu Corse qu'aujourd'hui, linguistiquement, démographiquement, culturellement, et qu'elle porte au pouvoir un mouvement autonomiste ? – C'était un peu le sens de ma question. – Exactement, de précise. – Je vais commencer à répondre d'ailleurs. – Eh bien, c'est peut-être parce que, justement, d'abord, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre constat. C'est vrai que si on se promène dans la rue, on n'entend pas beaucoup de gens parler Corse, mais ça dépend dans quelle ville, déjà. Je ferai une différence, par exemple, entre… Je vais avoir des réactions style, mais entre Asaxio et Bastia. – À Bastia, on parle quand même plus fréquemment Corse qu'à Asaxio. Et puis, non, c'est… En fait, on est dans une période où s'en est fini du romantisme. Le romantisme, ça a été parfait, ça a été… Il y a eu des actions magnifiques dans la mémoire populaire, etc. Aujourd'hui, on en est dans une phase de gestion, de gestion d'un projet qui a été porté pendant 50 ans et plus. Et aujourd'hui… Alors, c'est vrai que c'est moins sexy. C'est moins sexy. Et de la part de Gilles, Simeone, Nanette Maupertuis, etc. Maintenant, c'est à eux de transformer l'essai et d'essayer de remotiver la population. – Eh bien, nous en terminerons là. – Merci, Pierre Dottlon, d'avoir participé à ce contraste. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Aux origines du nationalisme corse contemporain, 1959-1976 ». Patrick Dillormo, merci à vous également, Henri. Pardon, contrats, je t'ai compi. Vous êtes des saintes et de mon asserre. Un asserre à l'entend à RCFM. Bonne zèle à toutes. – C'est tout. – Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage ST' 501.